Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel chant. Je suis Marianne Dedal, chanteuse professionnelle et professeure de chant au conservatoire en Isère. Ce nouveau tutoriel est sur le travail de la richesse des sons et de la richesse de la voix. C'est pour éviter de chanter toujours pareil et de faire toujours la même chose. Ok, donc comme tout chanteur qui se respecte quand on fait une chose, on fait un travail technique, on commence toujours par travailler le corps. On cherche un peu les tensions, on relâche un peu. On peut tirer sur les oreilles, ça fait du bien. Relâchez-vous bien, lâchez les genoux. Si vous avez le dos tendu, vous pouvez vous masser le dos. On regarde à droite. Attention, quand je dis on regarde à droite, ce n'est pas avec les épaules. L'idée c'est vraiment d'étendre le cou, la nuque. On regarde à droite. De l'autre côté. Encore. Et puis on laisse maintenant tomber une oreille sur une épaule. Et de l'autre côté. Et de l'autre côté. Et de l'autre côté. On peut faire avec le bout du nez, on peut faire un signe infini. Vérifiez que la respiration est tranquille. Et pendant qu'on fait ça, on va faire un peu le cul de poule, comme si on avait une paille dans la bouche. Et on va inspirer et expirer à travers cette paille tout en faisant l'infini avec le nez. Donc l'idée c'est de détendre tous les muscles qui sont là et de contrôler la pression. La paille permet de contrôler totalement la pression. Et on souffle tranquille. Donc, pendant le même type d'exercice, on va souffler, 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 souffler. Et à un moment donné, quand je claquerai les doigts, vous prendrez une inspiration tranquille, sèche. En fait, c'est une relâche. C'est pas un « je prends de l'air et je me remplis », c'est vraiment juste « j'ai soufflé, j'ai soufflé » et je laisse le muscle prendre le réflexe d'inspirer. On sent mon souffle. Une idée, c'est vraiment pas… Et surtout pas… Surtout pas deux inspirations, non ? Important. Une seule inspiration et une inspiration tranquille. On laisse le corps faire, encore. Ok. Ensuite, une fois qu'on a préparé le corps et le souffle, on commence à entrer dans le son. On commence à pouvoir utiliser les corps vocales. Pour ça, on commence toujours par des exercices qui régulent la pression, où il n'y a pas trop de risque de se faire mal. Donc on peut faire, par exemple, bouche fermée. On en profite, c'est pas parce qu'on a la bouche fermée que les dents se touchent. Essayez de garder le plus d'espace possible. Une bonne position de chanteur, c'est ce que vous faites quand vous êtes en réunion et que vous voulez pas montrer que vous baillez, mais que vous baillez quand même. Vous voyez, il y a une ouverture, c'est là. C'est vraiment… Plus la mâchoire sera ouverte, plus elle sera détendue, plus vous aurez de résonateur et plus il y aura de son. On va voir ça. Très bien. Très bien. Je vous rappelle que si c'est trop aiguë pour vous, vous vous arrêtez. Vous reprenez l'exercice quand c'est tranquille. Quand on fait ça, on peut surveiller aussi la place de la langue. Je vous rappelle qu'en chant, la langue est toujours collée derrière les dents. Quelle que soit la voyelle qu'on fait. Encore. Ne laissez pas la langue reculer, elle doit être tranquillement posée derrière les dents. Ni avancée, ni reculée, posée. Ni avancée, ni reculée, posée. Et là, on peut dire, 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 on peut dire... Ok, maintenant sur une seule note, on va juste faire I, E, A, O, O le plus lentement possible. Le but du jeu, c'est que les changements de voyelles soient complètement égalisés. Qu'on n'ait pas I, E, A, O, O mais vraiment qu'on ne puisse pas vraiment savoir à quel moment vous changez de voyelles. Encore. Si vous voulez changer de note, changez de note, pardon, on reprend. I, E, O, 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 O. Si vous faites cet exercice très lentement, vous devez commencer à entendre les harmoniques, le formant de la voix qui apparaît. Le fait de changer de voyelle très très lentement fait que le cerveau du coup commence à recomposer un peu ça, encore. Vous pouvez changer une note. Maintenant on va le refaire et je vais vous demander de faire exactement la même chose mais en étant extrêmement concentré sur votre langue et voir qu'est-ce qu'elle fait exactement. Encore si elle recule, elle avance, si elle monte sur les côtés, c'est parti. La langue, c'est un outil qu'il faut maîtriser le plus possible. C'est elle qui va faire 90% du travail de l'articulation et de la couleur de votre voix. La puissance, ça va être le souffle et un peu le voile du palais. La couleur, c'est vraiment 90% de la langue. Sur une autre auteur. Maintenant on va faire des sons filés. Un son tenu et l'idée c'est de le faire évoluer vers quelque chose de différent. Par exemple, vous trouvez la couleur. A savoir, plus un son est brillant, plus il est légèrement aigu, plus un son est grave, plus il est sombre. Après il y a une limite. Si vous baissez trop, ça devient trop bas. Si vous montez trop, ça devient trop haut. Mais il y a une toute petite jonction là où on peut vraiment travailler sur la couleur. On fait sur un « et » par exemple. Et prenez vraiment les émotions que vous voulez. Vous pouvez m'imiter, vous pouvez faire autre chose. Et sur l'auteur que vous voulez. Un autre. Attention, quand on fait ça, on a envie souvent de changer la hauteur L'idée c'est vraiment justement, si on veut travailler sur la richesse du son, de ne pas bouger la hauteur Encore ? Sur un A Ça va ? Ok Maintenant je vais vous demander de prendre une émotion, celle que vous voulez Ça peut être tristesse, joie, colère, étonnement, perplexe, avide, ce que vous voulez Je vous joue une note Et je vais vous demander de chanter dans votre tête Sans fredonner, sans envoyer d'air, les cordes vocales ne doivent pas se toucher Un l'eau avec une intention, celle que vous voulez Avant de démarrer, vous chantez dans votre tête Très important Chantez dans votre tête Et maintenant, chantez le pour de vrai Essayez de limiter le son que vous avez dans votre tête Ensemble ? Un autre Une autre voyelle Une autre émotion Je vais vous donner de la tête Et ensemble ? Un autre Une autre voyelle, une autre émotion Étonnement, joie, peur, dégoût, adoration Ce que vous voulez Amour, séduction Ce que vous voulez Chantez dans votre tête, aucun bruit Entendez le son avant de démarrer Une fois que vous l'avez entendu Chantez pour de vrai Allez-y Très bien A savoir Vous ne pouvez pas reproduire quelque chose que vous n'entendez pas Tout comme un peintre ne peut pas peindre quelque chose qu'il ne voit pas Soit dans sa tête, soit en vrai Sauf de l'art abstrait Et de la musique abstraite, je ne suis pas sûre Je ne sais pas Mais en tout cas, tout ce qui est musique tonale et occidentale Avant le XXe siècle Il faut vraiment entendre avant de chanter Si vous n'entendez rien, vous êtes sûr que vous allez être soit faux Soit avec une couleur pas très 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 bien Donc chantez toujours dans votre tête avant de démarrer Ça permet de chanter juste Pour travailler ça Je vous propose On va faire un exercice de vocaliste tout simple Et on va être compliqué Parce que je ne vais pas vous jouer en avance la note qu'on va faire Donc quand je fais ça, ça veut dire un mi-ton plus haut Quand je fais ça, ça veut dire un mi-ton plus bas Sachant qu'en général en vocalise, on monte demi-ton par demi-ton Ça c'est demi-ton Demi-ton plus haut Je descends C'est parti Dans votre tête, vous chantez un mi-ton plus haut Allez-y, chantez Maintenant je chante la même chose avec vous pour vérifier si vous l'aviez Vous l'aviez, vous l'aviez pas ? Vous pouvez me mettre dans les commentaires si vous voulez Un mi-ton plus haut Chantez dans votre tête On s'en va Un mi-ton plus haut Chantez dans votre tête Un mi-ton plus haut Un mi-ton plus bas Chantez dans votre tête Un mi-ton plus bas Très bien Encore un exercice pour travailler sur l'oreille Je vous propose deux notes jouées au piano Et je vais vous demander de les trouver sans que je les chante Par exemple Est-ce que vous pouvez en chanter une des deux ? Alors je vous chante les deux Est-ce que vous étiez bon ou pas ? Je ne sais pas On va faire Un autre Chantez dans une des deux Si c'est facile, chantez les deux Je vous montre Un autre Toujours pareil Si c'est facile, vous chantez les deux Chantez-en une des deux Je vous montre Si il y a des bizarres Pour ceux pour qui c'est facile J'en propose un plus difficile avec trois sons Trouvera, trouvera, trouvera pas Je vous laisse les chanter Et maintenant je vous montre Et un dernier à trois sons Je vous refais Super, on a travaillé sur Préparer le corps Préparer le souffle Faire des exercices doux Et maintenant il nous manque les exercices toniques Donc je vous propose de l'envie Du, dje, dji Avec un dé devant pour travailler sur la tonicité Du, dji, dji Ensemble et Du, dji, dji Ok, maintenant je vous remercie un petit jeu avec ça On va se jeter des fléchettes Comme si vous vouliez jeter des fléchettes Par la flétourne chez les oiseaux Du, trois, et Du, dji, dji C'est visualisé Quelque chose sur lequel vous pourriez jeter Qui soit amusant Du, dji, dji Plus on monte dans l'aigu, plus on va vers le sol et plus les fléchettes sont tenues. Plus on monte dans l'aigu, plus on va vers le sol et plus on va vers le sol. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, c'est fini pour ce tuto aujourd'hui. Je vous remercie pour votre sérieux. Je vous invite à travailler vraiment, je ne le dirai jamais assez, tous les jours ou le plus régulièrement possible. Il vaut mieux travailler deux minutes tous les jours qu'une heure une fois par semaine. Vraiment, plus vous êtes régulier, plus vous allez progresser. Prenez un morceau de tuto si jamais le tutoriel est trop long, mais je ne pense pas que ce soit le cas, par celui-ci qui est peut-être un peu plus long que d'habitude. Mais prenez des petits tutos, travaillez vraiment tous les jours. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau tutoriel. N'oubliez pas le pouce bleu en bas, abonnez-vous et laissez un commentaire si vous voulez. Merci beaucoup.